Bonjour, la Chine est très active sur la scène diplomatique en ce moment. On constate à travers plusieurs événements internationaux que la Chine essaye de jouer un rôle plus constructif dans les relations internationales en tant que modératrice, pont, promotrice de paix, et aussi elle essaye de faire entendre à la société internationale ses propres positions. Je prendrai plusieurs exemples, le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, la recherche de la paix sur le conflit en Ukraine et le sommet Chine-Asie centrale qui aura lieu du 18 au 19 mai. Ce dernier se tiendra par ailleurs à Xi'an, une ville historique et aussi le chef-lieu de la province du Shaïsie. De tout à part, il y a quelques semaines, l'Arabie Saoudite et l'Iran, deux poids lourds régionaux aux relations tendues, se sont engagés sur la voie de la réconciliation. La réouverture de leur mission diplomatique, dont le ministère iranien des Affaires étrangères, a annoncé lundi qu'elle était dans sa phase finale. Sa police se dégèle des relations. Un accord historique négocié par la Chine a facilité en effet ce rapprochement. La Chine a joué un rôle crucial pour rapprocher les deux parties et faciliter la construction d'une confiance politique bilatérale. Par ce processus de paix, la Chine a en effet montré sa volonté de façonner un avenir plus pacifique et aussi plus prospère pour le Moyen-Orient, fondé sur le respect mutuel et les qualités. D'ailleurs, l'approche non-interventionniste de la Chine a gagné le respect et la confiance des États du Moyen-Orient, contrastant en particulier avec l'hégémonie occitantale et l'unilatéralisme. Les politiques de la Chine au Moyen-Orient mettent l'accent sur la coopération plutôt que sur la confrontation et continueront de favoriser les relations harmonieuses dans la région. Des façons similaires pourraient également appliquer aux conflits en Ukraine où la paix pourrait également être obtenue par des pacificateurs extérieurs comme la Chine agissant en tant que modérateur. Cependant, pour qu'une solution soit trouvée, les deux partis doivent disposer à s'asseoir pour des pourparlers et aussi à parvenir à une solution politique qui respecte les principes de l'ONU. Malheureusement, les États-Unis, à la recherche d'un avantage stratégique, s'ingèrent de l'extérieur dans la région pour maintenir le conflit en vie au grand détriment du peuple ukrainien. Et concernant le prochain sommet Chine-Asie centrale, la société internationale attend impatiemment de voir comment la Chine profitera de ce sommet pour échanger des points de vue sur les grandes questions internationales et régionales. Malgré toutes les incertitudes auxquelles est confrontée la société internationale, une chose est sûre, son regard se tourne sur la Chine, qui joue aujourd'hui le rôle de promoteur de la paix et de la prospérité commune. Le but de la Chine n'est pas de provoquer des conflits, mais d'aider à trouver un objectif de prospérité commune d'un point de vue économique et politique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501